Vous êtes sur RTL. RTL, il est midi et demi. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce jeudi 16 mai, une marche arrière à 80 km heure. Edouard Philippe est prêt à laisser au président de conseil départementaux la possibilité de revenir à 90 km heure sur les routes secondaires. Retour sur une mesure très impopulaire, décryptage politique et réaction de François Sauvadet, le président du conseil départemental de Côte d'Or, qui a toujours été farouchement contre. L'anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné plusieurs dizaines de patients est au palais de justice de Besançon dans le bureau du juge. Il continue de nier ses allégations. Le chômage, au plus bas depuis 10 ans dans notre pays, 8,7% de la population active. Dans RTL midi aussi, des avions, taxis à décollage vertical. Au salon VivaTex, c'est déjà demain. La RATP et Airbus s'intéressent de près à cette nouvelle forme de mobilité. Et dans notre série, les perdants et les gagnants de l'Europe, gros plan sur les transporteurs routiers, un secteur où la concurrence fait rage. La météo. Bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle. Le soleil se montre plus timide aujourd'hui. En effet, alors là où il va briller le plus cet après-midi, c'est entre la Haute-Normandie et la Méditerranée. De part et d'autre, ça restera agréable, mais plus voilé à l'ouest, même un peu chargé entre la Bretagne et les Charentes. Et puis on a quelques nuages sur la façade est, avec une ondée possible entre le Jura et les Alpes. Les températures sont quasi stables par rapport à hier. De 16 à Cherbourg à 24 à Montauban, 18 à Paris et Lille, 20 à Lyon et Perpignan, et 23 à Bordeaux. La question du jour sur RTL.fr, êtes-vous favorable au retour aux 90 km heure sur les routes départementales ? Vous dites oui à 79%, 16% de non, c'était quand même assez attendu. Vous m'étonnez, Christelle. Bonjour Pascal Praud. Bonjour, ce sera l'un de nos thèmes principaux, bien évidemment, entre 13h et 14h. Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2009. Est-ce que vous avez retrouvé un emploi récemment ? Votre enfant est-il déjà parti en colo ? Seul un quart des enfants de 7 à 12 ans sont déjà partis en colonie de vacances. C'est le coup du séjour, parce que le frein principal pour les familles. Et puis cette question, faut-il rendre obligatoire le port du casque à vélo ? Et encore une liberté qui sauterait ? Vous pouvez nous appeler 3210 tout à l'heure. Au 3210, RTL vous donne la parole. Les 80 km heure à l'arrêt. Cette fois, Edouard Philippe recule sur cette mesure si impopulaire qu'il avait prise en janvier 2018. Le Premier ministre se dit prêt à laisser au président de conseils départementaux la capacité de revenir aux 90 sur les routes secondaires à condition qu'il y ait des mesures garantissant le plus haut niveau de sécurité routière. En juin 2018, déjà, Edouard Philippe avait dû se justifier sur RTL. L'idée, c'est de sauver des vies. L'idée, c'est d'éviter des blessés. Mon objectif, ce n'est pas d'ennuyer l'automobiliste qui a besoin de prendre sa voiture. Pourquoi est-ce que vous pensez une seconde que mon objectif, ce serait d'emmerder l'automobiliste qui, le matin, prend sa voiture pour aller travailler ? Il n'en est rien. Cette mesure va sauver des vies et éviter des blessés. Et depuis plusieurs mois, sur cette mesure qui lui tenait tant à cœur, il avait été lâché peu à peu par l'exécutif Dominique Tenza. Oui, c'est peu dire. Première alerte, on est au printemps l'an dernier. Gérard Collomb, alors ministre en charge des routes, participe à une réunion. Il est interrogé par un participant. J'aimerais bien avoir votre position sur les 80 km heure. Je prends un joker sur la question suivante. Voilà, ça fait rire l'assistance. Beaucoup moins Edouard Philippe, car on comprend alors qu'au sein même de la majorité, ces 80 km heure sont loin de faire l'unanimité. Pire, ils deviennent le symbole pour des millions de Français du décalage entre Paris et la province. Et c'est le président lui-même, Emmanuel Macron, qui va relancer la polémique lors de son premier débat mi-janvier à Grand-Bourtrou dans l'heure. On ferait une bêtise à dire qu'on abandonne nos exigences de sécurité. Par contre, dire qu'on pense qu'on a des propositions mieux acceptables pour la population, qui seraient tout aussi efficaces, parce que nous, on sait quel est le tronçon qui est dangereux, quel est celui qui ne l'est pas ou autre. À mon avis, peut-être qu'on peut y arriver. Le choix laissé localement, Emmanuel Macron est applaudi. Edouard Philippe tentera bien une dernière fois de défendre sa réforme. Il n'y a aucun bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre. Ce n'est pas le genre de la maison de ne pas assumer. Avant d'esquisser le mois dernier, un début de mea culpa. Je voulais sauver des vies. On m'a accusé de vouloir remplir des caisses. Je dois apprendre à composer avec l'incompréhension ou le rejet de certains de nos concitoyens. Confirmation ce matin donc. L'État renonce à imposer le 80 km heure. On fait le bilan de cette réforme avortée. 25 points de popularité perdu pour le Premier ministre en un an et demi. Les trois quarts des radars vandalisés rendus inutilisables. Le 80 km heure n'est évidemment pas le seul responsable. Mais beaucoup y voient un déclencheur à la crise. Dominique Tenza. Cette mesure avait été mise en place au 1er juillet dernier. Christophe Bourroux, vous êtes notre spécialiste en la matière. Est-ce qu'on a un bilan en termes de sécurité routière ? Eh bien, il n'y a pas encore de chiffres imparables, officiels. On est pour le moment sur des estimations, ce qui forcément laisse la place aux interprétations. Jusqu'à présent, le seul chiffre communiqué officiellement date de janvier dernier. Édouard Philippe avait lui-même dressé un premier bilan après six mois d'application. Résultat, 116 vies épargnées. Seulement, ce bilan s'appuie sur des estimations qui prennent en compte l'ensemble des routes secondaires. Or, elles ne sont pas toutes limitées à 80. C'est le cas, par exemple, de la Bretagne. Là, plus de 1000 km de routes sont en deux fois deux voies, bien souvent limitées à 110. Et pourtant, comme pour la Bretagne, eh bien, 10% des voies non limitées à 80 sont prises en compte dans ce bilan. La sécurité routière le reconnaît, mais elle dit que l'estimation est fiable car sur l'ensemble de ce réseau, le nombre d'accidents est constant depuis plusieurs années. Et puis, chaque vie sauvée est importante. Avec aussi, depuis juillet, on l'a constaté, une baisse de la vitesse moyenne de 4 km heure passant à 78 km heure. Évidemment, la mise hors service de nombreux radars va faire bouger cette donnée et rendre l'analyse encore un peu plus compliquée, ce qui fait dire à certains sénateurs qu'il faut absolument éviter de tirer des conclusions hâtives, estimant qu'il faut au moins deux ans pour analyser les chiffres avec précision. Donc, aucun chiffre pour l'instant qui soit clair. Avec nous en ligne, François Sauvadet, président du Conseil départemental de Côte d'Or. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes opposé depuis le début à la limitation à 80 km heure. Donc, pour vous, ce recul du Premier ministre, c'est une victoire ? Je ne sais pas si c'est une victoire. En tout cas, c'est le retour du bon sens. Écoutez, prendre une mesure comme ça, vu depuis Paris, de descendre à 80 km heure à la vitesse avec des situations qui étaient devenues invraisemblables. Dans mon département en Côte d'Or, entre Dijon et Beaune, on a abouti à, sur 38 km, 42 changements de vitesse. Vous imaginez ? C'était une mesure complètement incompréhensible. Alors, quand il nous dit aujourd'hui, le Premier ministre, « Attention, vous allez devoir assumer la responsabilité », et là encore, c'est une méconnaissance totale des réalités. Moi, je gère dans mon département 5 800 km de route départementale. Les services connaissent exactement les endroits où il y a des risques. Je prends des mesures, d'ailleurs, de limitation de vitesse. En tant que président du département, j'ai dû en prendre peut-être 400 l'an dernier. Il y a, par exemple, des travaux. On limite la vitesse. On travaille avec les maires, les élus, l'au-contre, avec les associations d'usagers. Donc, quand il nous dit, « Il faut une mesure de sécurité maximum », mais la sécurité, on l'assume au quotidien. Vous imaginez, moi, président du département, ne pas prendre toutes les mesures de sécurité et de voir mon compatriote se retourner contre moi en disant, « Attention, les mitraux de travions, il n'y a pas de panneaux. » D'accord. Donc, vous me dites, François Sauvadet, très bien. Moi, les responsabilités, je les prends déjà. Mais est-ce que vous comptez revenir aux 90 km heure sur toutes les routes ou sur la majorité des routes dans votre département ? Et sur quels critères ? C'est-à-dire toutes les routes qui sont sur un linéaire établi, sur lesquelles il n'y a pas d'accidentologie particulière. On va travailler avec les usagers, on a déjà commencé, avec les motards en colère, avec l'ensemble de ceux qui prennent la route. Et donc, je repasserai, en effet, dès que la loi me le permettra, ou en tout cas, je ne suis même pas sûr qu'il faille une loi, mais dès que l'autorisation en sera donnée, je repasserai un grand linéaire de mon département, 90 km heure, parce qu'il ne présente aucun risque. Aucun risque. C'est le comportement de l'usager lui-même. Vous savez, nous, chaque fois qu'on a un accident, on met en place une commission de sécurité. C'est-à-dire, on regarde les conditions de l'accident. Ce que j'observe, moi, sur les routes départementales, c'est que ce sont souvent des accidents liés à des vitesses très excessives, et liés aussi à des comportements erratiques liés à l'alcool, ou à la drogue, qu'il faut absolument sanctionner. Mais alors, vraiment, quand le président disait, je ne veux pas emmerder les Français, il était temps qu'ils se rapprochent de ce qui se passe sur le terrain. Parce que la voiture, on en a besoin d'un milieu rural. François Sauvadet, l'arrivée du 80 km heure, elle a eu des effets bénéfiques sur les routes de votre département en Côte d'Or, oui ou non ? Moi, je ne l'ai pas ressenti. Regardez, je ne m'en jouis pas d'ailleurs. Il y a eu plus de morts dans la période où on est passé à 80 km heure que lorsqu'on était à 90. J'ai regardé les chiffres très précisément. Donc voilà, chaque mort est un mort de trop sur les routes. Regardez ce qui se passe aussi dans les pays européens. Enfin franchement, est-ce qu'on a affaire à des gouvernements qui sont complètement fêlés en matière de sécurité hauteière dans tout ce qui nous environne ? Non ! En Allemagne, c'est 90. Vous prenez l'Italie, vous prenez l'Espagne, vous prenez tous les pays qui nous environnent. Donc à ce moment-là, si on considère que 10 km heure fait baisser le nombre de morts, pourquoi on ne passe pas à 50 sur nos hautes départementales ? Enfin, c'est un raisonnement absurde. En tout cas, on entend bien que vous vous réjouissez de cette décision et de ce recul du Premier ministre Edouard Philippe. Merci beaucoup François Sauvadet d'avoir été l'invité d'RTL Midi, président du Conseil départemental de Côte d'Or. Merci. Après 48 heures de garde à vue, l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, soupçonné d'avoir empoisonné des dizaines de malades pour mieux les sauver ensuite, vient d'être déféré devant le tribunal. Il nie ces allégations, mais il est bien dans le bureau du juge depuis ce matin, Guillaume Chiez. Oui, le juge d'instruction qui est en train de reprendre un à un la trentaine de dossiers posés sur son bureau. Face à lui, le docteur Péchier, l'occasque, il a répondu à toutes les questions des enquêteurs et recommence face au magistrat. Il est accompagné de ses avocats, Maître Leborn et Schwerdorfer qui l'ont rejoint il y a un peu plus de deux heures. Nous arrivons, nous allons prendre connaissance du dossier, étant précisé quand même que cette curieuse réitération d'un phénomène après deux ans nous amène à nous poser des questions. Sur le fait que la position du docteur Péchier n'ait pas changé, elle n'a jamais changé, elle n'a pas changé avec cette garde à vue. Le docteur Péchier conteste tout fait d'empoisonnement de quelque nature que ce soit. Il est fatigué, 48 heures, très fatigant, parce qu'il a participé et collaboré à tous les interrogatoires au mieux de ses possibilités. Le juge d'instruction va ensuite décider de plusieurs choses. D'abord, mettre en examen ou non l'anesthésiste sur la base de ces nouveaux cas. Ensuite, s'il y a une mise en examen, déterminer combien de dossiers il retient parmi la trentaine de cas transmis par les enquêteurs. Et enfin, s'il demande le placement en détention provisoire et donc de l'envoyer en prison dès ce soir dans le cadre d'un possible contrôle judiciaire. Guillaume Chiesse devant le palais de justice de Besançon. L'ancien chef politique de l'ETA, Josou Ternera, arrêté à Salonche, en Haute-Savoie, après 16 ans de cavale. Inspirateur d'une stratégie d'attentat meurtrier de l'organisation séparatiste basque, puis promoteur de négociations de paix, il avait été condamné par Comte Humas en France en 2017. Une pause et dans un instant, on circule en avion-taxi. Les start-up ont leur salon VivaTech qui s'ouvre aujourd'hui à Paris où comment conjuguer l'avenir au présent. Et parmi ces nouvelles technologies, on se croirait parfois dans de la science-fiction. Par exemple, dans le film de Luc Besson, Le cinquième élément. Ainsi, la RATP et Airbus travaillent ensemble au développement des avions-taxi. Martial You, mi-hélicoptère, mi-drone. C'est ça, comme dans Star Wars. Autre référence. En réalité, ces taxis volants, ils existent déjà techniquement. On en voit d'ailleurs ici à VivaTech. Vous avez une start-up du VAR, Overtaxi, qui présente ses appareils. Et puis vous avez donc le géant Airbus qui y travaille. Ce sont donc des drones autonomes capables d'emmener 4 ou 6 personnes et qui décollent et se posent de façon verticale comme un hélicoptère, effectivement. Airbus appelle cela le City Airbus. Et c'est vrai qu'on est plongé dans tous les films de science-fiction qu'on a pu voir. Alors, même si, là, on parle d'un accord avec la RATP, on ne parle pas, évidemment, de métro ou de bus volants. En fait, la RATP... Oui, quand même pas, pas encore en tout cas. La RATP, elle va apporter son savoir-faire dans la gestion des flux urbains. Combien de véhicules, au même endroit, au même moment, comment éviter les bouchons. La RATP travaille déjà avec des start-up depuis des années sur ces sujets-là. L'objectif de la régie, c'est d'offrir un service de mobilité optimal avec un parcours le plus rapide possible en utilisant les taxis volants ou les bus ou les métros ou les scooters ou l'autopartage grâce à des logiciels d'intelligence artificielle. Le vol en taxi volant, quand même, pourrait coûter 1 à 2 euros du kilomètre. C'est quand même cher. Et il faudra encore attendre les autorisations pour pouvoir survoler en drone Paris. Non, mais c'est cher, mais ça nous fait tellement rêver. Merci, Martial. Le chômage à son plus bas niveau depuis 10 ans. L'INSEE confirme les chiffres de Pôle emploi et c'est une bonne nouvelle. Le chômage a reculé de 0,1 point au premier trimestre à 8,7 %, ce qui représente 2,4 millions de chômeurs. À qui profite cette baisse, Éric Vanier ? Aux jeunes femmes, d'abord. Le taux de chômage dans la population féminine des moins de 24 ans a reculé en 3 mois de presque 1,5 point. Alors que globalement, vous l'avez dit, la baisse n'a été que de 0,1 %. On profite aussi dans une moindre mesure les hommes entre 25 et 50 ans. En revanche, ces statistiques du premier trimestre ne sont pas bonnes du tout pour les garçons de moins de 25 ans, avec un taux de chômage dans cette catégorie qui a fait un bond de plus de 2 points et pas terrible non plus pour les plus de 50 ans, hommes et femmes confondus, plus 0,3 %. Au final, on a quand même un léger repli du nombre des demandeurs d'emploi qui confirme la tendance depuis un an. Le chômage recule lentement, mais sûrement. Cela dit, à ce rythme-là, il faudra plus de 4 ans pour atteindre les 7 % affichés par Emmanuel Macron, alors que l'objectif du chef de l'État, c'est d'y arriver avant la fin de son mandat. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour. Bonjour. Le chômage au plus bas depuis 10 ans, vous êtes optimiste, vous, pour les mois qui viennent ? Alors oui, on est relativement optimiste dans le sens où, effectivement, les prévisions de croissance nous indiquent qu'on devrait, dans les trimestres à venir, être sur des rythmes de 1,4, 1,5 en rythme annuel. Et donc, il faut rappeler que le chômage baisse à partir du moment où on dépasse 1,2. Donc, on sera légèrement au-dessus de ce taux de croissance qui permet de faire baisser le chômage. Et donc, on devrait, selon nos prévisions, avoir une baisse régulière du chômage, faible, mais régulière. En même temps, il y a toujours des points noirs, évidemment. Éric Vanier le disait à l'instant, les jeunes, les seniors, il y a toujours près d'un million de personnes quand même qui disent chercher un emploi depuis plus d'un an. Non, mais effectivement, il y a du chômage de longue durée et c'est sans doute ça le véritable problème en France. C'est-à-dire que globalement, s'il y avait une rotation de chômage, ça ne serait pas si grave que cela, mais on sait que plus longtemps on reste au chômage, plus il est difficile de retrouver un emploi. Effectivement, il y a un chômage de longue durée qui s'installe et qui est installé et là, ce sera extrêmement compliqué pour le faire baisser. C'est pour ça qu'il faut aussi, à côté des politiques qui augmentent l'activité, faire aussi des politiques qui requalifient un certain nombre de personnes qui sont restées longtemps au chômage. C'est une spécificité française, ça, le chômage de longue durée ou pas, par rapport à nos voisins européens ? Alors bon, après, il y a une hétérogénéité chez nos voisins, c'est-à-dire que globalement, l'Europe est divisée en deux. Vous avez l'Europe du Nord avec un taux de chômage extrêmement faible. On pense à l'Allemagne et aux Pays-Bas, le Benelux où le taux de chômage est au plein emploi où on va y venir. Et ensuite, le sud de l'Europe avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce où le taux de chômage est bien au-delà du taux de chômage français. Donc, la France est un peu au milieu de tout cela dans une moyenne haute tout de même mais avec une singularité qui lui est propre, c'est-à-dire qu'on a une population active et ça, c'est tout de même à bon point une population active qui est dynamique. C'est-à-dire qu'on a plus finalement de jeunes qui arrivent sur le marché du travail que de seniors qui partent à la retraite. Et donc, c'est bien pour l'avenir c'est bien pour la croissance de long terme mais ça rend plus difficile la baisse du chômage. Bon, faisons une comparaison, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Le taux de chômage aux Etats-Unis, 3,6% au plus bas depuis 50 ans. Au Royaume-Uni, 3,8% au plus bas depuis 45 ans. En Allemagne, 3,1% c'est un record depuis la réunification. Ça relativise notre performance quand même ? Ah oui, ça la relativise mais bon, après vous pouvez dire vous avez l'Espagne avec 15% de chômage, vous avez l'Italie avec quasiment 11% de chômage. mais notre économie elle est plus proche de celle de l'Allemagne ou du Royaume-Uni ? Non ? Non, elle est plus proche de l'Allemagne je suis d'accord avec vous mais en plus après on est plus proche de l'Italie, d'Espagne que du Royaume-Uni. On a l'euro, il faut rappeler qu'on a une monnaie unique, on a une banque centrale identique, on a une stratégie budgétaire identique. Vous voyez, le Royaume-Uni eux peuvent se permettre d'avoir plus de déficit et peuvent dévaluer leur monnaie. Mais pourquoi leur chômage à eux, rapidement, il est deux fois moindre que le nôtre ? Alors, il y a une histoire aussi de qualité du travail, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement très rapidement faire baisser votre chômage en créant des emplois qui sont de très faible qualité. Au Royaume-Uni, c'est les zéro heure job, c'est-à-dire que vous pouvez avoir zéro heure travaillée et pourtant vous avez un contrat de travail avec votre entreprise et donc vous n'êtes pas considéré comme chômeur. Mais globalement, ce qui fait la grosse différence, c'est la croissance, c'est l'activité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu, depuis la crise économique, une crise en zone euro qui n'y a pas eu aux Etats-Unis et pas eu au Royaume-Uni à partir de 2011. Et là, seule l'Allemagne s'en est sortie, enfin l'Allemagne et l'Europe du Nord parce qu'effectivement, ils sont rentrés avec moins de déficit que tout le monde, donc ils ont fait moins d'austérité qu'un grand nombre de pays et donc ils ont eu plus de croissance économique. Il faut rappeler que c'est tout de même l'activité qui fait qu'on crée des emplois et que le chômage est plus faible. Merci beaucoup, merci pour cette mise en perspective, Éric Ayer, économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci, bonne journée. La taxe d'habitation sera supprimée pour les 20% des ménages les plus aisés en plusieurs fois, à préciser ce matin Edouard Philippe. Ça prendra un peu de temps, a-t-il dit, mais pas de recul et elle sera remplacée pour les communes par une ressource stable. Mais il faut encore négocier avec les collectivités territoriales. Quant à l'éventualité d'une suppression de la redevance audiovisuelle, ce sujet n'est pas d'actualité, a dit le Premier ministre. Une pause et dans un instant, l'Europe. Pour les routiers, c'est pas sympa. Les élections européennes, c'est dans 10 jours. Pour vous aider à mieux comprendre les enjeux, nous revenons toute la semaine dans RTL Midi sur les gagnants et les perdants de l'Europe. RTL, l'Europe et vous. Aujourd'hui, nous nous intéressons au transport routier, un secteur qui a été complètement bouleversé par l'ouverture des frontières. Amar est routier depuis 20 ans, patron d'une flotte de 10 camions. Depuis, il a vu arriver la concurrence des Balkans avec des chauffeurs payés parfois 4 fois moins cher que lui. On n'a plus de contrat parce qu'on est trop cher. Là, aujourd'hui, on met des gens sur la paille parce qu'ils sont trop chers. C'est victime de l'Union européenne, il faut appeler un chat un chat. L'Union européenne, d'accord, ok, mais harmonisé pour tout le monde. Tout le monde a la même enseigne. Sinon, rien. Roumains, Polonais, ils viennent en France, il n'y a pas de problème. Mais au même tarif qu'un ouvrier français. Marie Mollet, c'est vous qui avez rencontré ce routier Amar. Et justement, pour lutter contre le dumping social, l'Europe est en train de plancher sur de nouvelles règles. Oui, c'est un dossier brûlant qui déchire Bruxelles depuis deux ans. Un bras de fer entre d'un côté les pays de l'Ouest, France, Allemagne, Benelux, qui défendent une législation stricte, et de l'autre, les pays de l'Est, l'Espagne, le Portugal, tous très dépendants du transport routier et partisans de règles beaucoup plus permissives. Après des négociations acharnées, un accord a été trouvé tout récemment, le 4 avril, qui garantit de meilleures conditions à tous les routiers. Le repos hebdomadaire devrait être pris à l'hôtel et non plus dans la cabine du camion. Les chauffeurs devront rentrer chez eux toutes les 4 semaines. Plus question de rouler pendant des mois, loin de chez soi. Et sur la question de l'harmonisation des salaires ? Oui, c'est le nerf de la guerre. Et là aussi, il y a des avancées. Les routiers vont enfin être soumis au statut du travailleur détaché. Vous savez la règle à travail égal, salaire égal, même tarif pour tout le monde, mais sous certaines conditions. Au bout de 3 jours sur la route, pas avant des exceptions qui vident le statut de sa substance pour certains parlementaires. Et puis, la saga n'est pas terminée. L'accord doit encore être validé par un ultime vote au Parlement après la campagne électorale. Donc, pas de feu vert avant fin 2019, au plus tôt. Décryptage Marie Mollet. La disparition si étrange d'un pizzaïolo à Marseille. Sa voiture est tombée dans la mer. Elle a été retrouvée vendredi à 3h du matin du côté de la corniche Kennedy par des secours qui ont été déployés en masse. Mais le propriétaire, lui, ne s'est en fait même pas mouillé, Étienne Baudu. Oui, et c'est un détail qui a mis la puce à l'oreille aux enquêteurs. Alors qu'une grue sort de l'eau la carcasse tordue, ils découvrent dans l'habitacle un parpaing, un parpaing qui aurait fort bien pu être utilisé pour enfoncer la pédale d'accélérateur. Car, il faut bien le dire, l'affaire présente tout de même quelques zones d'ombre. La première, évidente, pas de corps dans la voiture ni même aux alentours. Pourtant, d'énormes moyens sont déployés. Des plongeurs, de vedettes, un hélicoptère, des policiers en ombre, mais rien. Alors, le conducteur, après l'accident, aurait-il pu s'extraire de la voiture et filer en douce ? A-t-il tenté une arnaque à l'assurance ou alors aurait-il voulu faire croire à un suicide ? Les policiers, grâce à l'immatriculation, font des recherches sur le conducteur et finalement, le pizzaïolo est très rapidement reconnu et interpellé dans une galerie marchande en train de faire tranquillement ses courses. Et là, ses explications deviennent fumeuses. Il aurait payé, dit-il, des gens du voyage pour faire croire à sa disparition. Il évoque des raisons sentimentales, mais les policiers sont moins romantiques et penchent plutôt pour des soucis d'ordre financier. Et à Marseille, toutes les hypothèses sont possibles, si vous voyez ce que je veux dire. Le pizzaïolo, lui, sera jugé pour avoir fait déplacer inutilement autant de moyens de secours et de police. Et ça va lui coûter, cher. Merci Etienne Baudu. Et à Cannes, la banlieue met déjà le feu à la compétition avec les misérables de l'Adjili. Un premier film choc qui marche dans les pas de la haine de Mathieu Kassovitz, mais vu du côté des policiers, le réalisateur en profite pour interpeller Emmanuel Macron. C'est un cri d'alarme, clairement. Les films parlent de la place de l'enfance dans ces quartiers difficiles. Et bien sûr, c'est un cri d'alarme parce qu'en 12-13 ans, on se rend compte que les choses n'évoluent pas. Les écoles, en bon lieu, ça devient une catastrophe mais juste incroyable. L'éducation, la culture, au niveau des associations, on se rend compte que toutes les subventions ont été quasiment sucrées. C'est ce que je dis, nous, ça va faire plus de 20 ans un message au président de la République. M. Macron, on aimerait bien qu'il voit ce film, c'est important pour nous. Entendez-nous. S'il est prêt à nous accueillir à l'Elysée, on est prêt à faire une projection là-bas. Le message de Lajeli au micro-RTL d'Anthony Martin. Et n'oublions pas, ce soir, sur la croisette, cette carioca géante pour célébrer les 25 ans du film culte La cité de la peur. Youpi, Dansons la carioca Youpi, Pascal Praud, vous dansez la carioca ? Remarquable. Avec vous ? Je vous le rappelle. Il nous faudrait des smoking noirs. On prend des cours ensemble. J'aime bien cette vieille expression avaler son chapeau, manger son chapeau. Vous avez l'impression que le Premier ministre, quand même, il mange son chapeau. C'est toujours drôle d'ailleurs. Oh, je ne vois aucun inconvénient, dit-il. Oui, effectivement, ça fait huit mois que c'est ce qui a mis juste le feu aux poudres. Ça va être intéressant d'écouter les auditeurs là-dessus et les automobilistes. On parlera également du taux de chômage qui est à son plus bas. Est-ce que vous avez trouvé un emploi différemment ? Récemment, pardonnez-moi. Votre enfant est-il déjà parti en colo ? Ça, c'est un bon sujet. Il y a peut-être aussi, on n'ose pas le dire, mais une peur aujourd'hui à confier son jeune enfant, disons-le, à des moniteurs ou des monitrices parce qu'il y a eu par le passé quelques soucis, on le sait, dans l'encadrement des jeunes enfants. Donc, ça joue forcément dans la tête des parents. Et puis, cette question, faut-il rendre obligatoire le port du casque à vélo ? A tout de suite. A tout de suite. La météo, Peggy Broch, on profite de cette journée. Oh que oui, Christelle, parce que demain, on range les lunettes de soleil. Globalement, c'est encore une journée agréable, même si le soleil est quand même un peu moins généreux qu'hier par endroits. Là où il va briller le plus cet après-midi, c'est encore entre la Haute-Normandie et la Méditerranée. Un peu plus à l'ouest, on a un petit voile nuageux, un voile même épais par moment entre la Bretagne et les pays de la Loire. À l'est, quelques nuages s'installent également. Ils seront un peu plus nombreux entre l'Alsace-Lorraine et les Ardennes. Et puis, une ondée localement possible sur les reliefs entre le Jura et les Alpes. Le tout sous des températures qui évoluent peu par rapport à hier. 16 à Saint-Brieuc, 17 à Nancy, 18 à Lille et Paris, 19 degrés à Clermont-Ferrand, 20 à Marseille, 23 à Nîmes et jusqu'à 25 à Mont-de-Marsan. Et demain, donc cette fois, ça se dégrade. Oui, on a une perturbation qui arrive cette nuit par les Pyrénées. On retrouvera les pluies localement soutenues accompagnées de rafales de vent demain matin sur une grande partie sud-ouest de la neige à 1800 mètres sur les Pyrénées. Et cette dégradation pluvieuse va s'étendre sur toute la moitié sud avec des averses localement orageuses. Et au nord, eh bien, on sera épargné avec un ciel qui sera quand même bien chargé sauf sur l'Alsace-Lorraine où le soleil résistera en matinée. Et on pourrait avoir quelques ondées dans l'après-midi près de la Manche. Les températures, elles vont nettement baisser dans le sud en chute libre, parfois 10 degrés de moins à Bordeaux et Toulouse, 15 à Perpignan, 17 à Brest et Lille et 20 degrés à Paris. Merci Péguy. Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassar. RTL midi. Il est 13h. Le tout-info des auditeurs ont la parole sur RTL. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour et bonjour à tous. L'emblématique Biscuiterie nantaise en danger, 360 salariés inquiets. L'entreprise perd 80% de ses commandes chez Carrefour, son plus gros client. Les syndicats vont faire jouer leur droit d'alerte. Jérémy Germain, délégué CGT sur le site de Vert tout près de Nantes, regrette le manque de stratégie et d'innovation de la direction. Une inventivité qui avait fait le succès du fameux Chocobéenne. La CGT, on s'inquiète beaucoup sur la stratégie du groupe Gildiz qui nous a raché depuis quelques années maintenant. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire, on ne sait pas où ils veulent aller. 2020, qu'est-ce qu'on va devenir ? Si le tonnage continue à baisser, là c'est 4000 tonnes encore cette année. L'année prochaine, si c'est encore 4000 tonnes, ça va devenir très critique. Le Chocobéenne, il faut le rénover, c'est sûr. On va dire, c'est vieillissant. On l'a déjà rénové il y a plus de 10 ans maintenant. On lui a refait un petit sourire. Mais bon, maintenant, il faut lui refaire un gros sourire. Peut-être le packaging. On passe devant l'usine, ça sent bon. Mais à l'intérieur des murs, c'est morose. L'ambiance est morose et lourde. L'inquiétude est grande. C'est vrai qu'il y a des générations entières qui ont été élevées avec ce produit, j'ai envie de le dire, élevées carrément. Maintenant, je ne sais pas si les futures générations auront cette chance-là. Jérémy Germain avec Patrice Gabart pour RTL. La France pas préparée au choc climatique attendu pour 2050. Un rapport sénatorial sonne l'alarme aujourd'hui. Climat méditerranéen sur la moitié sud, des sécheresses longues et intenses, des inondations plus fréquentes. La France doit anticiper les effets du réchauffement climatique en adaptant son agriculture, son bâti et ses territoires vulnérables. Edouard Philippe, l'âge du laisse sur les 80 km heure sur les routes secondaires. Au président des conseils départementaux de tranchées, ce n'est pas exactement la solution que prônait l'automobile club, regrette son porte-parole Yves Carra. Écoutez, est-ce que le gouvernement avait d'autre choix que d'assouplir cette mesure des 80 km heure ? Je ne crois pas. Maintenant, il faut être clair, c'est une patate chaude donnée aux collectivités et pas forcément simple pour les automobilistes. On va avoir 30, 50, 70, 80, 90 km heure et encore pas dans tous les départements. Il faudra encore avoir de plus en plus les yeux rivés sur le compteur. Est-ce que la meilleure solution n'aurait pas été de revenir aux 90 ? C'est de dire maintenant vous mettez 70 km heure sur les portions vraiment dangereuses. Le différentiel de vitesse était clair, le message était clair. Pourquoi pas ? Ce n'est pas ce qui a été choisi. En tout cas, quelle que soit la vitesse, on rappelle de toute façon qu'il faut rester concentré et regarder loin devant. C'est le premier message de sécurité routière. Yves Carra avec Christophe Bourou pour RTL. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et Pékin s'envenime avec le dossier Huawei. Donald Trump exclut du marché américain le groupe chinois de télécommunications. Huawei suspecté d'espionnage. Lancer une guerre technologique ou commerciale maintenant n'est pas approprié vis-à-vis de quelques pays que ce soit, réagit aujourd'hui Emmanuel Macron. Arrestation de l'ancien chef politique de l'ETA. L'organisation séparatiste dissoute il y a un an. Josu Ternera était en fuite depuis 17 ans après l'attentat de Saragosse en Espagne. Attentat qui avait causé la mort de 11 personnes dont 5 enfants. Ternera interpellé au petit matin à Salonche dans les Alpes. 21 millions d'euros, le quatrième plus gros gain de l'histoire du loto vient d'être remporté par un joueur de l'héros Jackpot pour ce jeu créé en 1976. Le gagnant a désormais 60 jours pour se faire connaître. Il y a le loto, il y a aussi la bourse pour gagner un petit peu d'argent. Avec Sylvie Aubert d'Investir les Echos. Bonjour Sylvie. Bonjour Bénédicte. C'est aussi très aléatoire. C'est aléatoire. Mais bon, la bourse de Paris se redresse aujourd'hui. Eh oui, là aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. L'indice qui avait débuté la séance dans le rouge gagne maintenant 0,3%, 5 392. Alors vous en parliez, Bénédicte, Donald Trump a encore tapé du point sur la table contre Huawei Technologies, cette société chinoise qui présente selon lui un risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Et toutes les entreprises américaines ont interdiction d'utiliser du matériel de télécommunication fabriqué à la fois par ce groupe et ses 70 filiales qui sont placées sur une liste noire. Alors cette décision va certainement avoir des conséquences dans la chaîne d'approvisionnement du secteur technologique mondial. Rappelons que les conséquences des tensions sino-américaines se font déjà sentir sur la conjoncture mondiale. Les derniers chiffres publiés étaient à cet égard assez inquiétants. Du côté des valeurs, on a Bouygues qui a publié ses comptes trimestriels ce matin et elle gagne 1,2%. A l'inverse, Ubisoft a présenté un plan d'investissement certes ambitieux pour développer des nouveaux jeux mais le marché se dit que ses dépenses vont réduire sa rentabilité et le titre chute de 12%. Merci Sylvie. Sylvie Aubert d'Investir les échos. Une pause. Et dans un instant, Pascal Praud et les standardistes des auditeurs ont la parole. Vous attendent au 3210. Au 3210, RTL vous donne la parole. – Sous-titrage Société Radio-Canada –